Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo, Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 à propos du DLC 3 Alpha Omega et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment construire et assembler le pistolet laser et comment les améliorer dans les 4 formes possibles. Donc c'est parti pour la vidéo, let's go ! Alors pour construire le pistolet laser vous aurez besoin de 3 pièces. Ces pièces ont 3 emplacements chacune. Alors la première pièce se trouve en dessous de l'interrogatoire PA. Donc le premier emplacement de cette pièce se trouvera ici sur le bureau dans l'isolement. Le deuxième emplacement de cette pièce pourra se trouver ici dans le centre de contrôle PA juste sur cette chaise. Alors le troisième emplacement de cette pièce se trouvera ici dans le centre de contrôle de la PA toujours juste ici. Alors maintenant je vais vous montrer la deuxième pièce. La deuxième pièce se trouve dans l'entrepôt donc juste à côté de la Titan, voilà juste ici, il y aura un emplacement qui se trouve juste là. Le deuxième emplacement se trouvera un tout petit peu plus loin donc juste ici sur l'étagère comme vous pouvez le voir dans le gameplay. Et le troisième emplacement se trouvera juste ici quand vous descendez vers l'entrepôt, dans l'entrepôt, juste sur ce tonneau-ci. Donc maintenant je vais vous montrer la troisième pièce. Le premier emplacement de cette pièce se trouvera dans la maison jaune juste ici sur cette petite table, voilà, donc au rez-de-chaussée. Alors ensuite la deuxième pièce se trouvera au premier étage juste ici dans l'armoire et la troisième pièce se trouvera juste ici près du lampadaire. Alors ensuite quand vous avez récupéré ces trois pièces, vous allez devoir aller appuyer sur carré pour crafter le pistolet laser donc qui se trouve dans la maison orange en face de la bleue, voilà, juste ici au spawn. Donc vous montez au premier étage du centre opérationnel et là vous allez crafter le pistolet laser, donc l'assemblée. Ensuite quand vous avez assemblé tout ça, vous allez devoir alimenter des TV. Il y a quatre emplacements de TV à alimenter. Le premier emplacement se trouve ici au spawn à l'entrée du site. Le deuxième emplacement se trouve au centre de contrôle de la PA. Juste ici il y aura un deuxième écran. Le troisième écran se trouve à la cafétaria, donc vous entrez dans le dinner, voilà en anglais, et ici il y aura le troisième emplacement de TV. Et le quatrième emplacement de TV se trouve derrière la maison jaune, juste ici. Donc là vous pouvez voir qu'elle est allumée. Alors vous allez devoir appuyer sur carré pour l'activer. Quand vous voyez qu'elle est éteinte, donc les trois hôtels étaient éteintes, donc je ne pouvais pas appuyer sur carré, mais quand vous voyez qu'elle est allumée comme ça, vous appuyez sur carré pour l'activer. Et là vous allez devoir tuer une dizaine de zombies devant pour alimenter la télé. Donc regardez, hop, vous voyez ça alimente la télé. Vous allez devoir tuer 10 zombies pour alimenter cette télé, et après elle vous donnera un code. Donc voilà, mon nombre est le numéro 7. Maintenant je dois retenir que la première télé m'a donné un 7, donc notez-le quelque part. Maintenant je vais aller chercher après ma deuxième télé. Alors ma deuxième télé se trouve au centre de contrôle PA. Donc j'appuie sur carré pour l'activer, et je l'alimente en tuant des zombies. Alors c'est possible qu'il faut en tuer moins de 10, parce que tout à l'heure je crois que j'en ai tué que 5. Donc voilà, peut-être c'est entre 5 et 10 zombies. Alors il faut savoir que les télés s'allument aléatoirement. Il ne faut pas croire que vous aurez le même ordre que moi, et les mêmes chiffres que moi. Donc là j'alimente la télé. Voilà, elle m'a donné un 0. Donc ça fait 7-0, et maintenant je vais chercher après ma prochaine télé. Alors ma troisième télé se trouve à la cafétéria, c'est bon je l'active, et j'attends les zombies pour l'alimenter. Alors mon prochain numéro est le numéro 8, donc ça me fait 7-0-8. Et maintenant je vais chercher le prochain emplacement, donc la dernière télé, qui normalement se trouve en haut en fait. Voilà, ma quatrième télé normalement doit être là, voilà, à l'entrée du site, voilà je l'active. Et maintenant j'attends les zombies. Donc mon prochain numéro est le numéro 5, donc ça me fait 7-0-8-5. Maintenant je peux donner le code à Rushmore. Donc regardez, hop, je vais ici, et là vous allez noter le code que vous avez obtenu. Donc 7-0-8-5. Et là vous appuyez sur Hunter en appuyant sur Carré. Donc pour sélectionner les codes, c'est en appuyant sur Carré, c'est logique. Voilà, là quand vous avez sélectionné le code, une armoire va s'ouvrir avec le pistolet laser. Donc là vous le récupérez, et ensuite vous allez devoir aller le placer en haut, si je me souviens bien je crois. Ouais non, maintenant vous pouvez rien faire. Enfin vous avez la carcasse de votre pistolet laser, mais vous pouvez pas l'utiliser. Parce qu'en fait il faut absolument avoir l'élément, un des 4 éléments, donc l'amélioration du pistolet laser. Donc on peut pas l'utiliser sans les améliorations. Alors quand vous avez votre pistolet laser, vous allez devoir vous équiper de kWh pour pouvoir améliorer le pistolet laser en pistolet laser jaune. Je crois que c'est le V ou le Y, je sais plus. Alors quand vous avez votre kWh équipé sur votre arme, vous allez tirer sur un des deux, vous voyez il y a un arc électrique jaune. Et c'est possible qu'il soit à Spoon là je pense. Donc vous allez tirer avec votre pistolet kWh, voilà comme ça, et vous allez récupérer cette charge. Alors ensuite quand vous avez récupéré cette charge, vous allez devoir monter sur la map, donc près de Kynodertaten. Qu'est-ce que je raconte ? Près de Noctown. Et vous remontez tout en haut. Et là vous allez voir qu'il y a des poteaux électriques, et certains poteaux électriques vont lumer jaune. Donc là vous regardez, celui-là il ne lume pas jaune. Alors vous allez voir après d'autres, il y a des poteaux électriques partout dans la map. Donc vous regardez après tous les poteaux électriques. Donc là il y en a un. Là voilà, il lume jaune. Quand il lume jaune, vous allez tout simplement tirer dessus comme ceci, jusqu'à temps qu'il soit allumé. Alors ensuite, quand il est allumé comme ceci, voilà, vous allez chercher après un autre poteau électrique qui lume jaune. Donc celui-là il ne lume pas jaune. Ici non plus. Donc on va aller voir par là. Ah, j'ai entendu un truc, non ? Celui-ci. Ah voilà, c'est celui-ci, le deuxième. Hop, vous tirez dessus, voilà. Ensuite vous allez chercher le troisième, le troisième qui est là. Oh, je ne sais pas, viser. Hop, voilà, le troisième est allumé. Et maintenant, il ne manque plus que le quatrième. Le quatrième qui se trouve. Ah, il se trouve là, voilà. Un, deux, trois, quatre. Et peut-être qu'il faut un cinquième en fait, celui-là, non ? Ouais, le cinquième, voilà. Quand les cinq sont allumés, tout est alimenté avec le générateur là-bas. Vous retournez vers le générateur, donc vers la maison jaune. Il y aura un autre générateur qui va vous donner, qui va vous demander des sacrifices. Donc là vous appuyez sur carré pour mettre votre fiole. Et là vous allez devoir alimenter ce générateur en tuant des zombies dans un cercle. Alors je pense que c'est une bonne dizaine de zombies qu'il faut tuer. Vous n'avez pas besoin que le zombie soit dans le cercle. Vous pouvez le tuer comme ça. Regardez, ça alimente. Donc maintenant je vais venir d'alimenter mon générateur. Et puis après je vais vous montrer l'évolution de cette arme de pistolet laser 2 marque 2. Voilà, quand vous avez chargé la fiole, vous la récupérez. Et là vous allez devoir retourner au spawn en face de la maison bleue. Donc dans la maison orange. Vous allez pouvoir crafter votre premier pistolet laser. Donc voilà, je dis votre premier parce que moi c'est le premier que j'ai fait. Donc voilà, j'appuie sur carré pour crafter l'arme. Et voilà, l'arme. Mais voilà, faites attention parce que ça va remplacer l'arme que vous êtes équipé. Donc si vous n'avez pas 3 armes, faites attention. Et là, vous allez voir que le pistolet laser que j'ai, il se recharge en illimité. Donc voilà l'efficacité de cette arme. Donc ça envoie un grand rayon laser comme ça. Et regardez, quand je ne fais rien, le pistolet laser se recharge. Donc je trouve que le pistolet laser jaune, donc le pistolet laser V, il est quand même assez utile parce qu'il se recharge en illimité. Donc vous pouvez avoir des munitions en illimité. Donc c'est quand même assez pratique. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller l'améliorer. Je ne l'ai jamais amélioré. Donc on va le découvrir ensemble. Donc pour aller l'améliorer, on retourne dans les quartiers. Donc voilà, là je suis dans le quartier. On va aller améliorer ça. Et on va voir qu'est-ce que ça va faire de plus. Donc 5000 pour l'améliorer, normal. Alors est-ce que je peux le réaméliorer une deuxième fois ? Non, on ne peut pas le réaméliorer une deuxième fois. Et ça s'appelle le pistolet laser marque 2 V2, je crois. Ouais, c'est écrit tellement petit. Ah, il est marqué porteur. Ok, pistolet laser porteur marque 2 V2. Ok, voilà, c'est ça le nom exact. Alors voyons voir. Ok, il a l'air plus efficace. Et les munitions se rechargent, oui, les munitions se rechargent. En fait, donc là, vous avez l'amélioration qui vous donne plus de munitions dans le chargeur. Et il a l'air beaucoup plus efficace parce que le laser a l'air vraiment beaucoup plus enragé comme ça. Donc voilà, c'est assez ouf. Alors ensuite, pour améliorer votre pistolet laser, vous devez avoir la carcasse. Et ensuite, vous devez avoir la bombe incendiaire pour avoir le pistolet laser marque 2 Z. Donc il faut bombe incendiaire, donc l'élément sur votre arme. Quand vous avez sur votre arme l'élément, vous allez regarder dans la maison verte. Donc il y a un premier emplacement d'armoire qui pourrait être là. Donc s'il n'est pas là, il se trouvera dans la maison jaune. Donc il y a deux emplacements, je pense qu'il n'y en a pas plus. Donc c'est obligé dans une armoire. Et là, dans cette armoire, elle se trouve ici. Donc vous allez devoir tirer avec votre bombe incendiaire, votre arme bombe incendiaire sur l'armoire pour la cramer. Et récupérer le chargeur. Quand vous avez le chargeur, vous allez regarder au-dessus des maisons, des six maisons. Et vous allez voir qu'il y a une fumée violette, mauve comme ça. Et ce que vous allez devoir faire avec cette fumée, c'est lancer une grenade sur cette cheminée. Donc une grenade spectrale. Donc je ne sais pas si je vais bien la lancer. Je pense que je l'ai mal lancée. Alors on va essayer de changer d'angle pour essayer de bien viser la cheminée. Donc c'est possible que ce soit sur n'importe quelle cheminée. Ça peut être sur n'importe laquelle. Donc ce que vous devez faire, c'est lancer une spectrale. Mais franchement, ça va être quand même compliqué. C'est comme ça. C'est beaucoup trop bas. Il faut que je lance un peu plus haut. Je crois que là, c'est bon. Non, il faut que je lance encore plus haut, je pense. Alors je pense que j'ai trouvé une petite idée pour réaliser cette étape. C'est que vous vous collez à la cheminée. Voilà, vous regardez le plus haut possible. Et là, vous lancez le truc comme ça. Et là, est-ce que ça va fonctionner ? Excellent. Réchauffer. Donc ouais, franchement, c'est la meilleure solution, les mecs. Ça va fonctionner. Il faut vraiment faire comme j'ai fait. Et là, ensuite, vous allez tout simplement mettre votre chargeur ici. Et là, vous allez devoir tuer des zombies pour alimenter le chargeur. Comme ceci. Ok, donc quand vous avez chargé assez la batterie, vous la récupérez. Et ensuite, vous retournez en face de la maison bleue, donc dans le spoon, dans la maison orange. Et là, vous allez pouvoir crafter le nouveau pistolet laser qui est le pistolet laser marque 2 Z. Voilà, c'est le Z. Voilà comme ceci. Hop. Donc faites attention parce que ça peut remplacer une de vos armes. Ensuite, quand vous avez amélioré votre pistolet laser, on va aller l'améliorer encore une fois. Mais d'abord, on va voir son efficacité. Ok. Donc c'est un peu un shotgun, quoi. Ça tire une balle qui en tire plusieurs, quoi. Donc ça a le même effet qu'un shotgun. Donc on avait une histoire de 70 balles. Et là, on va aller l'améliorer pour voir ce que ça fait. Donc c'est parti. Ok. Donc on l'améliore. Voyons voir. Voyons voir. Et là, ça nous donne le porteur et un pistolet marque 2 porteur Z2. Marque Z2. Voilà. Alors on peut voir qu'on a le double de munitions. Même un peu plus que le double, je pense. Je pense qu'on a 142 munitions. Et quand on tire, ça fait toujours le même effet. Ok. Donc on peut tirer. Franchement, c'est un shotgun, mais... Rapidité super rapide. Et... Avec plus de munitions. Donc ça, c'est cool. Par contre, celui-là ne se recharge pas automatiquement. Donc on n'a pas de munitions limitées. Franchement, il a l'air... Il a l'air franchement efficace contre les boss. Franchement, je pense qu'il va être super, super efficace contre les boss. Donc voilà. Alors, quand vous avez votre cryogénisation sur votre arme. Donc l'effet cryogénisation. Vous allez devoir chercher un tiroir. Ou comme ceci. Où il y a une petite lueur bleue. Une petite fumée bleue qui sort. Donc les trois emplacements que je connais, c'est celui-ci. Donc soit là. Ou alors, il y a un autre emplacement qui est dans le garage en face. Qui est juste là. Après, c'est possible qu'il y ait plus que trois emplacements. Mais moi, je n'en connais que trois. Donc il sera juste là. Ou alors, le dernier emplacement que je viens de découvrir aujourd'hui. C'est dans cette maison-ci. Et l'emplacement se trouve juste ici. Donc quand vous avez votre cryogénisation, vous tirez dessus. Voilà. Comme ceci. Jusqu'à temps que le tiroir s'ouvre. Et vous récupérez votre chargeur. Ensuite, le chargeur. Vous allez devoir l'alimenter. Enfin, le remplir. Alors pour le remplir, vous allez devoir trouver des zombies bleus. Donc des zombies cristal bleus. Enfin, qui ont l'effet cryogénisation sur eux. Et quand vous voyez un zombie comme ça, vous allez devoir le queuter. Donc ce que je vous conseille, c'est d'acheter le couteau de chasse. Pour avoir plus facile. Donc il se trouve dans le hangar de stockage, je pense. Dans l'entrepôt, je pense. Voilà, juste ici. Non, ce n'est pas dans l'entrepôt. Attendez, je cherche. Ok. Donc le couteau de chasse, il se trouve au générateur juste ici. Sur cette porte. Donc qui peut vous en ? Si jamais vous êtes en haute manche. Si vous n'êtes pas en haute manche. Votre discord suffira. Ou votre couteau de base suffira. Et ensuite, vous allez devoir tuer des zombies. Jusqu'à temps que vous voyez un zombie bleu. Donc c'est ce que je vais faire. Et je vais vous montrer dès que j'en trouve un. Ok. Donc je viens de remarquer un détail. C'est que le zombie bleu n'apparaît pas. Si vous n'allez pas en dessous de la pyramide. Donc il va falloir tourner en dessous de l'interrogatoire PA. Donc à droite de l'isolement. Voilà, ici. Vous allez tourner ici au centre de contrôle de la PA. Et logiquement là, il devrait y avoir un zombie. Qui spawnent bleu. Ok. Donc là, j'ai trouvé un zombie bleu. Il est là. Alors, ce que vous devez faire. C'est tirer avec votre arme. Cryogénisation. Pour le geler. Et ensuite, vous lui foutez un coup de cut. Pour le tuer. Ensuite, regardez. Là, il a laissé tomber une flaque. Vous allez devoir récupérer trois flaques. Comme ça. Pour remplir le générateur. Et pouvoir le mettre ici. Parce que là, je ne peux pas le mettre ici. La petite charge que j'ai récupérée. Donc il faut vraiment tuer trois zombies. Et récupérer trois flaques. Comme je viens de récupérer. Ok. Donc voilà un deuxième. Donc pareil, vous le congeler. Et puis après, vous le cuter. Hop. Vous récupérez la deuxième flaque. Et là, on va attendre un troisième zombie. Ok. Le troisième zombie est là. Hop. On le cut. Et on récupère la troisième flaque. Et maintenant, vous allez pouvoir mettre la charge ici. Donc vous mettez la charge ici. Et là, vous allez devoir tuer des zombies pour alimenter cette charge. Voilà. Quand la charge est alimentée, vous la récupérez en appuyant sur carré. Et maintenant, vous allez pouvoir aller améliorer le pistolet laser. Que je vais vous montrer les effets maintenant tout de suite. Donc pareil, vous allez dans la maison orange. Vous montez au premier étage. Donc le centre opérationnel. Et là, faites attention parce que ça va changer votre arme que vous êtes équipé. Donc hop. Vous appuyez sur carré. Et là, vous avez le pistolet marque 2X. Et voyons voir ses effets. Donc attends. Quand on tire une fois. Ok. Ok. Ça tire en rafale. Ah oui, il est pas mal quand même. Il a l'air assez efficace. En plus, celui-là, je l'avais déjà testé hier. Et franchement, il était assez badass. Je trouve que c'est l'un des meilleurs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller l'améliorer pour voir ce que ça fait. Donc je pense que j'avais 200 munitions de base. Si j'ai bien regardé. Et on va aller voir quand on l'améliore. Combien on a de munitions. Et si ça fait quelque chose de plus. Ok. Donc on l'améliore. On va regarder ce que ça donne. Ok. Ok. Hop. On le récupère. Ah ok. Ah ok. Ça nous donne un akimbo. Et on a 300... 360 munitions. Donc ça ne nous double pas les munitions. Mais on l'a en akimbo. Donc franchement, ça c'est quand même assez stylé. Regardez-moi ça. Efficacité. Cici la famille. Il a l'air vraiment balèze. Franchement. Le violet et le bleu. Franchement, je pense qu'ils sont vraiment balèzes. Le jaune, c'est bien pour faire des manches en illimité. Avec un bon petit glitch. Pour passer des manches en illimité. Mais sinon, ces deux-là, ils ont l'air de faire très très mal au boss. Donc il faudra essayer. Pour avoir le pistolet laser marque 2 en Y. Il va falloir avoir l'effet sur votre arme. Putré fraction du cerveau. Donc moi, je l'ai sur mon Discord. Donc maintenant, quand vous avez cette arme. Cet effet. Vous allez devoir chercher. Après, une petite rue comme ça. Mais sauf que là, il n'y a pas de fumée verte autour. Mais normalement, là, il y a de la fumée verte. Donc il y a un emplacement qui se trouve ici. Donc je connais trois emplacements. C'est parce qu'il y en a plus. Mais je n'en connais pas plus. Je ne connais que trois emplacements. Le deuxième emplacement, c'est ici. Près du poteau. Et le troisième emplacement, c'est derrière. La maison verte. Et justement, il est là-bas. Donc je l'ai vu tout à l'heure. Il est juste là. Donc quand vous avez votre effet putré fraction. Et que vous avez ce petit mode de terre. Vous attendez qu'un zombie arrive. Et ce que vous devez faire, c'est rendre le zombie infecté. En infecté. Et il va déterrer. Tout simplement, ça va déterrer une petite charge. Comme ça, que vous allez devoir remplir. Donc là, je vais attendre des zombies. Donc voilà, quand vous avez quelques zombies. Vous allez tirer sur les zombies. Comme ceci. Jusqu'à temps qu'il y en a un qui s'infecte. Et regardez. Là, logiquement, il va déterrer le truc. Voilà, il l'a déterré. Ensuite, vous allez pouvoir le ramasser en appuyant sur carré. Donc vous récupérez ce chargeur. Et là, vous allez devoir... Vous avez vu la petite boule jaune. Vous allez devoir la retrouver. Donc elle se placera au-dessus des télépads. Donc là, ce que vous devez chercher, c'est tous les télépads. Donc j'ai déjà fait une vidéo où je montrais tous les emplacements des télépads. Donc tout est en description. N'hésitez pas à aller voir. Je vous montre tous les emplacements des télépads si vous ne les connaissez pas. Et là, moi, je vais tout simplement chercher après ma boule jaune. Ok, donc j'ai trouvé ma boule jaune. Alors, la boule jaune, comme vous la voyez, vous placez un téléporteur en dessous. Voilà, comme ceci. Et ensuite, vous tirez dessus. Comme ceci, voilà. Et après, vous la suivez... Attends, prendre le téléporteur. Ah bah non, je ne peux pas le prendre. Donc, parce que j'en ai qu'un sur deux. Voilà, j'en ai placé qu'un sur deux. Donc là, ce que vous devez faire, c'est tout simplement chercher l'autre emplacement où elle s'est placée. Elle est sur un autre télépad. Et là, vous allez devoir chercher après cet emplacement. Ok, donc voilà. Là, j'ai trouvé le deuxième emplacement de la boule. Donc là, je mets mon télépad. Et là, je vais tirer dessus et je vais la suivre en même temps. Voilà, donc là, je la suis en même temps. Donc maintenant que je l'ai suivi, elle va être là. Donc je vais retirer dessus. Non, même pas. Je pense qu'elle va s'en aller toute seule. Voilà, elle s'est barrée. Alors maintenant, vous allez devoir aller dans le stockage. Donc dans l'entrepôt plutôt, excusez-moi. Et ici, vous allez devoir placer votre chargeur. Voilà, donc votre charge. Et là, vous allez devoir tuer des zombies dans la zone. Enfin, pas dans la zone, mais vous allez devoir rester dans la zone et tuer des zombies à l'extérieur. Peu importe. Vous pouvez les tuer de loin ou attendre qu'ils soient de plus près jusqu'à temps que charger et pouvoir récupérer cette charge. Ok, donc voilà. Quand vous avez fini de charger et que le rond a disparu, vous récupérez votre chargeur. Et là, vous allez tout simplement, exit, voilà. Vous allez tout simplement dans la maison, au spoon, en face de la maison, dans la maison orange, voilà, dans le centre opérationnel. Et faites attention parce que si vous avez deux armes, ça échangera une de vos deux armes. Là, vous appuyez sur carré pour récupérer le pistolet marque 2 Y. Oui, c'est ça, c'est le Y. Et là, regardez ce que ça fait. Donc, si vous tirez une balle, ça fait une petite sorte de soleil, comme ça, une petite boule de feu. Et boum, ça tue quelques petits zombies. Ouais, c'est quand même efficace. Si vous faites un gros pack, vous tirez une balle, ça, c'est efficace. Regardez, ça les tue quand même, ça a tué les trois qui étaient côte à côte. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est charger le pistolet. Et regardez, ça va utiliser, par contre, ça va utiliser trois munitions. Et l'explosion est beaucoup plus énorme. Donc, voilà. Alors, je n'ai jamais amélioré ce pistolet laser. On va aller l'améliorer pour voir ce que ça donne. Je pense qu'il y avait, genre de base, 30 munitions. C'est pas énorme. Et pas, enfin, je trouve que c'est peut-être la moins efficace. Après, je n'ai pas encore joué avec. Mais je trouve que c'est peut-être un peu la moins efficace de tous les pistolets laser. On va déjà voir ce que ça donne quand on l'améliore, de toute façon. Donc, hop. Alors, j'ai 54 balles. Donc, c'est à peu près le double de balles. Maintenant, quand je tire une balle. Ok, je pense que ça fait le même effet que quand je chargeais, quand il n'était pas amélioré. Et quand je maintiens, ça va me prendre six munitions. Et il n'y a pas de zombie. J'aimerais bien attendre un zombie, voir l'efficacité. Ah, voilà. Ok, donc là, ça fait vraiment une très, 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 très grosse explosion. Donc, voilà. Vous avez vu les effets. Je vous ai expliqué comment l'améliorer. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'était pas encore déjà fait. Et moi, sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soin Cool Mec. Et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501